Vous ne savez pas lire. Vous ne savez pas lire. Excusez-moi, je me suis tapé vos 400 pages avec la nausée au ventre. Je l'ai vu, c'est d'eul lire. Vous avez raison pour mieux écrire vos petits romans. Moi les gens me lisent. Moi les gens me lisent, contrairement à vous. C'est dommage, c'est dommage. Non, non, non. C'est pas difficile d'aller. On arrête, on arrête. L'utilité, c'est d'abord rassurer la population. C'est être là où la population est présente tous les jours, c'est-à-dire dans les rues les plus commerçantes, dans les centres commerciaux, devant les écoles. Je pense que c'est indispensable et vous verrez que les Bitérois applaudiront à cette mesure. Les musulmans exigent les excuses de Donald Trump après les incidents survenus lors d'un meeting électoral en Caroline du Sud. Une femme portant un hijab s'est levée en silence derrière Donald Trump avec sur son vêtement le message « Salam, je viens en paix ». Elle a également été reconduite vers la sortie. Non, ça va vous ? Pas trop dur en ce moment ? Les épaules larges, la tête froide ? Mais décidément, vous résumez la situation avec un à-propos. Chapeau. J'ai évolué auprès de vous, monsieur. Bravo, bravo à l'artiste. Mais la loi, elle devient une espèce de truc mondain, quoi. Vous avez un psychologue qui vous dit qu'un enfant qui reçoit la fessée... Oui, il pourrait y prendre goût, oui. Ça a un peu choqué tout le monde. Si des parents sont violents, ils relèvent de la loi pénale. Enfin, je n'ai jamais vu un juge dans un tribunal correctionnel dire à un parent qui maltraite un enfant « Vous faites bien, quoi ». Bon, alors, en réalité... Ce n'est pas sa place à l'Assemblée nationale. Je peux lui reconnaître qu'elle a des convictions. Et tu as le droit d'avoir des convictions à 16 ans. À 16 ans, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait de dire qu'elle a des compétences en climatologie, quoi. Parce que pour moi, pour être reçu à l'Assemblée nationale... Non, mais pour être reçu à l'Assemblée nationale, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait des compétences en climatologie. À un moment donné, c'est plutôt un rôle d'expert. Oui, mais l'heure n'est pas aux experts. L'heure est à l'émotion. L'heure est à... Mais tu ne peux pas savoir comment ça me gonfle que de la république de Facebook et de Twitter qui gouverne le monde, quoi. Vous avez échoué. Et si on ne change pas rapidement les choses, très vite, plus rien n'aura d'importance. Parce que moi, à ce compte-là, on va faire autrement. J'en appelle à tous les fabricants du Mans. Moi, je me présente comme l'égérie de la rillette. Je vais ouvrir un compte Twitter et allons-y, quoi. Et on va mettre la rillette en avant. Moi, je vous trouve merveilleuse. Il y a le problème des seins, mais ça, de toute façon... Pardon ? Les seins. C'est bien, Troyes. Il y a un problème. Les policiers se disent victimes. Et c'est vrai. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, ces policiers-là ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi ce déferlement ? Je veux dire, ce sont les mêmes personnes qui nous protègent. Demain, on sera bien contents quand ils viendront nous sauver ou quand il y aura des attentats et qu'on sera là à les applaudir. Allez, allez ! Allez, allez ! Prends-en, pulez 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 ! De toute façon, le sujet est là. Il n'est pas ailleurs. Donc, il faudra arrêter d'inviter monsieur qui est dans l'anecdote. Dans l'anecdote ? Mais madame, je suis mes ouvriers de France. Quand vous dites qu'un savoir-faire ancestral comme le mien, on est une anecdote. Pour les victimes... Vous savez qu'on est un savoir-faire typiquement français que vous êtes en train de bafouer ? Je parle des victimes et qui sont plus en fonction dans vos frigos. C'est très grave, mais moi, je parle de savoir-faire, madame. Je parle de culture, je parle de culture ancestrale. Oui, vous décapitez avec dextérité, voilà votre savoir-faire. Mais on décapite, mais madame... Vous créez des organes avec dextérité, vous avez plus d'attention sur un corps réifié. C'est très, très grave. Prendre à un cochon mort au milieu d'enfants, il y a un moment où c'est un non-sens. Ce caractère des orateurs, vous adorez vous écouter parler. Oui, vous avez une passion... Vous êtes avocat, vous n'aimez pas vous entendre parler. Qu'est-ce que vous en savez ? Non, mais parce que je vous écoute depuis un moment, vous voyez, je suis très silencieux. Je vous observe et je me rends compte que vous prenez un plaisir extrême à vous écouter parler. D'accord. Oui, mais vraiment une jouissance, et on le voit d'ailleurs. Mais qui vous êtes pour me parler comme ça ? Vous connaissez le secret de mon cœur. Moi, je ne suis rien, je suis simplement quelqu'un qui vous écoute. Non, vous êtes un avocat talentueux et très cher. Qui donne des leçons aux autres. Oui, 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 c'est bon, c'est bon. Vous avez des gens qui votent, qui ont moins d'y compris. Oui, comme vous dites, on peut en parler. Mais écoutez, venez me voir si vous êtes un avocat. Non, non, merci, j'ai un très bon avocat. Cris envahisseur. Envahisseur sur l'affiche et qui est affiché partout. Je te connais depuis 30 ans, donc je te fais grâce d'un procès là-dessus. On n'a jamais écrit ça, alors ne t'amuse pas à dire ça. Non seulement vous avez dit ça, c'est des affiches énormes qui n'étaient pas affichées partout à Béziers. Et en plus, tu l'avais des envahisseurs. Je te propose, je ne me souviens de ce qu'il y avait sur l'étagé. Il y a des règles, il y a des normes, il y a des valeurs. On ne vient pas en France pour importer la charrière. Allez, c'est bon, Alexandre, c'est bon, ça fait des heures. Et je termine, l'islam ne pose aucun problème quand c'est une religion privatisée. J'en parlais avec le recteur de la mosquée de Paris. L'islam pose un problème quand elle est islamiste. C'est l'islamisme qui pose un problème. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de renoncer à ma nationalité française le 14 juillet 2013. Et j'en suis extrêmement fier. Et si vous pouviez continuer et retourner en Algérie, ça serait même encore mieux. Ah si, t'as rien à faire là. Je m'en fous. Bah c'est très bien, voilà. C'est vous que vous pensez pour raciste. Oui, bien sûr. C'est toi le raciste. Voilà dans quoi on vit. Ils arrivent sur, ils nous traitent de raciste, soyez. Messieurs, la retraite à 44 ans de cotisation. Ce n'est pas parce que l'UMP vous aide à devenir fréquentable que vous êtes... Mais arrêtez votre blablabla. Vous êtes l'extrême droite et c'est vos amis qui ont conduit aussi à la mort de Clément Méric. Tout le monde sont les souvenirs. Les gens en ont ras-le-bol de vos méthodes. Messieurs, les gens en ont marre et n'attendent pas ce faux-balle que vous êtes. Vous êtes l'extrême droite de Clarté, le peuple français n'a pas de le choix à recevoir. Messieurs, s'il vous plaît. Ils vont refaire le monde, ils vont se parler d'amour, ils vont se parler d'amitié, ils vont se parler de... Ouais, ça a l'air très bien, mais sinon le tractopelle... Oui. Il n'y a pas de référence au prénom chrétien. Parce que c'est les calendriers, quand ils disent que calendrier, ça veut dire le calendrier des saints. Mais les calendriers révolutionnaires, ils existent. Oui, bah oui, bah oui. Alors est-ce que vous donneriez, je sais pas, le prénom de Philogon à votre fils ou de Vénéfride ? Mais ne jouez pas avec les mots. Mais je ne joue pas avec les mots, je vous dis la réelle. Le mot de beurre, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il me semble qu'il y a eu, en 1984, une marche des beurres. C'était la marche... Non, ils ne l'ont pas appelé comme ça. C'est les journalistes qui ensuite l'ont appelé comme ça. C'était la marche pour l'égalité. Et ensuite, ils l'ont revendiqué. Et depuis, d'ailleurs, ce mot... Mais vous n'êtes pas journaliste, vous êtes philosophe. Puis ce mot a été rejeté par un nombre important d'enfants, de fils ou de petits-fils d'immigrés en voie de ré-histamisation, qui considèrent que tout ça, c'est lié à SOS Racisme et à l'union des étudiants juifs de France et donc ils ne veulent rien avoir à faire avec les beurres. Moi, je m'inquiétais. Je crois qu'il est important que les gens sachent que Finkielkraut n'est pas un philosophe. Parce que je pense que quand il apparaît dans les médias, il a toujours l'estampille philosophique. Il faut savoir que les philosophes dignes de ce nom, ceux qui vraiment pratiquent la philosophie, c'est-à-dire élaborent des concepts, ne pensent pas du tout que Finkielkraut soit un philosophe. C'est un décidiste. On pourrait dire la même chose pour Michel Onfray alors, non ? Vous êtes bien installés là pendant que moi je vais risquer ma vie dans 60 pays à travers le monde pour dire un certain nombre de choses extrêmement importantes. Mais pour qui vous vous prenez ? Vous nous donnez des leçons de journalisme, vous nous donnez des leçons de documentaire et tout ? Oui, je me permets, j'ai Berdès, vous donnez des leçons de journalisme. Absolument. Putain, vous stigmatisez les gens. Parlez en public, il y a ceux qui savent s'arrêter et ceux qui ne savent pas s'arrêter. Et vous, vous êtes de ceux qui ne savaient pas s'arrêter. Merci, cher Mère, de me faire la leçon. Mais, quand on vous, j'écoute, nous proposer des solutions à tout, on se dit, cet homme-là, tant qu'il est là à mordre les mollets de ceux qui gouvernent, il est très bien. S'il prenait la place de ceux qui gouvernent, on aurait peut-être des raisons de s'inquiéter. Ah oui, si on a beaucoup d'argent, on a de grosses raisons de s'inquiéter. Mais ce n'est pas pour ça que je m'inquiéterais. Je ne l'en ai pas. Ah, ça c'est clair. Au-dessus de 360 000 euros, je prends tout. Justement, vous... Monsieur Finkelkraut qui a signé la pétition de rien à faire la chie. Il n'y a pas d'habilitation. Je n'ai rien signé de rien à faire la chie. Vous n'avez pas condamné cette... Si, je l'ai condamné trois fois. Non, vous ne l'avez pas condamné. Je l'ai condamné trois fois. Je vais vous lire, monsieur Finkelkraut. Je l'ai condamné dans l'actualité juive. Je l'ai condamné dans le monde. J'ai dit qu'il était raciste. C'est pas vrai. Vous mentez. Monsieur, j'ai là une déclaration de vous. Vous mentez. J'ai une déclaration de vous, Finkelkraut. Madame Oriana Falachi, il faut le savoir, elle a dit que les musulmans se reproduisent comme des rats. J'ai condamné cette phrase. Je l'ai condamné. Sous-titrage ST' 501